nous sommes les patrons des réseaux sociaux l'opposition et nous on gère les réseaux sociaux ok très bien bonjour tout le monde et bienvenue sur l'éveil guiné ce sera une ferra mara il fait un entoma dit dans le cadre de la page basse cote internationale basse cote lagné donc l'administrateur de cette page je vais le prendre parce que la guiné appartient à tout le monde si tu dis que ça va pas en guiné tu demandes le papier que ça va pas en guiné et tu te flanque à l'international tu dis que ça va en guiné pourtant tu as obtenu les papiers tu dis que tu es persécuté tu es hanté pour sas que ça va pas et puis évacuer des sons montagne dénoncé maintenant c'est ce qu'on va mettre la stratégie qu'on va mettre sur place c'est ce qu'on va dire et tout notre soutien à tatakourou donc c'est l'ambassadeur qui est derrière ces insultes lozi là c'est notre série qui demande à ces jeunes des modis blogueurs là d'insulter les ans sur les réseaux sociaux on a compris à où il fait on s'est amoureux ni dimane mais d'abord on va prendre et on va gérer cette situation quoi c'est qu'ils ne le savent pas c'est là nous en train de la page il faut un petit gars de la puissance c'est qu'on est prêt pour la révoluer officier bonjour 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 grand frère Fadiga éveillé c'est un grand plaisir pour moi en fait de m'exprimer aujourd'hui sur ta page parce que là c'est trop vie la réalité du terrain et le combat que nous on est en train de mêler oui aujourd'hui notre cible c'est les partis politiques de l'opposition il faut être clair à là dessus c'est à dire quand je dis les partis politiques de l'opposition on est tous des guinéens et nous savons très bien qu'est-ce qui pousse nos compatriotes à quitter ce jeu pour s'aventurer en exil nous connaissons les raisons soit soit lié à des affaires économiques ou bien lié à des persécutions ou parce que tout simplement il n'y a pas de travail voilà les trois conditions qui nous poussent à nous exiler oui aujourd'hui nous savons très bien la guinée nous vivons et sur le régime dictatorial de monsieur alpha condé et son entourage du 1 deuxième mois il y a une salle à l'homme qui a été organisé contre les activistes mais aussi les militants il y a d'autres qui sont en position guinéenne qui ont été arrêtés parce que tout simplement la liberté d'expression n'est pas respectée dans notre pays étant dit ce que c'est l'article 10 de la constitution guinéenne qui donne l'autorisation à un citoyen de manifester quand tu devais pacifiquement bref le problème aujourd'hui c'est quoi nous avons constaté à plupart des personnes qui ont demandé l'asile politique mais aussi qui ont demandé la protection pour leurs enfants c'est à dire leurs filles pour dire qu'ils peuvent pas se retourner dans dans notre pays en guinée parce que nous savons très bien à guinée il a le problème de l'excision oui et leurs filles ont été prothésés à l'étranger parce que tout simplement nous savons l'excision ça fait partie de notre tradition mais aujourd'hui avec la nouvelle constitution qui a été interdite par monsieur alpha condé oui à plupart des personnes aussi qui s'exilent en europe ils viennent ils demandent l'asile politique au nom du parti l'ufdc et ce que nous nous faisons aujourd'hui c'est de traquer tous les responsables de l'ufdc qui n'arrivent pas à contrôler leurs cartes de membres ni leurs attestations du parti parce que aujourd'hui nous voyons les personnes qui sont pas militants de l'ufdc qui ne sont pas les sympathisants de l'ufdc qui ne sont pas membres dans le dans les différentes structures de l'ufdc qui se déplacent une fois en europe étant dit ce que ce sont des personnes qui soutiennent la mouvance présidentielle oui en faisant leur demande d'asile ils prouvent à les autorités comme quoi qu'ils ont été persécutés par le résultat de monsieur alpha condé ok c'est des militants de l'ufdc étant dit ce que c'est les mêmes personnes qui sont sur les réseaux sociaux pour s'attaquer à aller aller à les communiquants de la société civile mais aussi à les communiquants de l'opposition les influenceurs comme nous qui se bat pour l'avenir de notre pays et ça ça peut pas continuer tout à fait nous sommes pas contre aujourd'hui si nous voyons qu'on est en train de lutter pour que ces pays là devient un état de droit que chacun puisse gagner sa vie mais vu que réellement il ya des personnes qui ne sont pas militants de l'opposition ils sont pas membres de la société civile il ne représente rien au sein de l'opposition ils viennent ici ils payent cinq cent mille en guinée pour obtenir la carte de membre de l'ufdc mais aussi avec l'attestation à et comment dire et l'acte de témoins à l'appui alors que ce sont des militants de rps arc-en-ciel oui et ce sont les personnes là qui demandent l'asile politique on les accorde la protection une fois qu'ils ont la protection internationale c'est les mêmes personnes qui s'attaquent à des combattants à des vrais combattants qui entendent de défendre l'intérêt général de ces pays c'est pourquoi nous avons interpellé non seulement le premier parti de l'opposition qui est l'ufdc et nous savons très bien à plus par les demandes qui sont faits aujourd'hui à l'étranger par les différents guinéens issus des différentes communautés oui c'est au nom de l'ufdc tout le monde disent que je suis militant de l'ufdc nous sont pas contre le bonheur d'un guinéen mais les personnes quand même qui sont persécutés et que leur vie sont en danger c'est des personnes qui doivent être bénéficiés de la protection internationale et nous connaissons aujourd'hui il y a des femmes des jeunes femmes qui se disent aujourd'hui que ils sont en train de défendre et le résime en place de monsieur alpha condé qui sont venus ici ils ont fait des enfants c'est à dire dieu les a donné des filles ils ont demandé la protection au long de leurs filles c'est les mêmes personnes qui sont en bas de nos commentaires nous qui en train de dénoncer parce que nous on fait pas des injures en fait dénoncer et dénoncer c'est tout à fait normal critiquer c'est tout à fait normal parce qu'il s'agit de notre pays et personne n'a le titre français de la guinée et si réellement l'ufdc donne les documents attestation quatre membres à les militants de rpg qui les donnent de l'argent 50 euros 100 euros pour pouvoir faire leur demande d'asile politique ici en europe et obtenir statut de refusé ça devient autre chose ça veut dire que l'ufdc est en train de contribuer pour donner la force à des adversaires politiques qui nous détruisent aujourd'hui et qui font des injures publiques sur les réseaux sociaux et là notre équipe vous avez vu ce qui s'est passé à paris maintenant critique c'est tout à fait normal nous on est des activistes on ne soutient aucun parti politique on se bat pour l'intérêt général de notre pays en défendant le droit du peuple guiné mais quiconque si tu n'as pas si tu as la bourse il faut critiquer mais pousser la dignité d'un être humain lui déléguer insulté sa maman ça devient autre chose ça veut dire que tu es parti trop loin et quand tu pars trop loin là nous on va essayer de te faire raisonner on va dire facebook là ça fait vraiment mal au coeur quand on voit les guinéens qui font des injures sur les réseaux sociaux tu n'as même pas envie parfois de regarder facebook parce que ça nous saoule la tête et c'est pas ça et nous en tant que les en fait nous notre objectif c'est quoi c'est d'alerter c'est d'alerter l'opposition interpellé c'est loup galin et le responsable du bureau politique nationale de l'ufdc parce que on est des guinéens ça nous fait plaisir si les guinéens fuient ses yeux parce que tout simplement ils sont persécutés ça nous fait plaisir si les guinéens quittent ses yeux parce que tout simplement pour les raisons et comment dire de la pauvreté ça nous fait plaisir parce que si les guinéens quittent chez nous parce que tout simplement ils n'arrivent plus à survenir leur besoin pour venir chercher une meilleure avenir à l'état de l'étranger ça nous fait vraiment plaisir mais quand même aider les personnes qui combattent les activistes qui luttent contre les activistes qui luttent contre les personnalités publiques qui ne font que défendre l'intérêt général de ces pays là ça devient autre chose l'ufdc doivent contrôler sa carte de membre à partir de maintenant contrôler non seulement sa carte de membre l'attestation et l'acte de témoignage parce que l'ufdc fait des témoignages comme quoi telle personne est persécutée il s'agit pas d'une affaire des liens ou parce que tout simplement il y a une bonne réaction l'ufdc aujourd'hui est un grand parti politique qui est connu en dimension internationale oui que ça soit aussi de l'ufr que ça soit de pdn ils doivent savoir quelles sont les personnes qui doivent recevoir leurs cartes de membre et leurs attestations parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup des communicants du rpz arc-en-ciel sont des demandeurs d'asile qui ont l'attestation qui ont les cartes de membre qui ont tous les documents de l'ufdc qui font les demandes politiques d'autres mélangent le problème de l'excision de leurs filles avec et leur militantisme et militantisme au sein de l'ufdc et là c'est que nous nous allons faire vu que nous vivons dans un pouvoir sur sur un pouvoir dictatorial en guinée nous c'est que nous allons faire nous allons interpeller tous ceux qui sont là à défendre l'intérêt général de la guinée nous allons demander à les autorités nous allons demande demander à la communauté internationale de les protéger de les protéger mais les communicants du pouvoir en place qui disent que ça va en guinée alors qu'ils sont à l'étranger on sait très bien certains d'entre eux ont ces statuts de refusés nous allons les dénoncer et puis jusqu'à déjà à l'ensemble à la cour européenne pour qu'on puisse les retirer les statuts et qu'on puisse les 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 expliquer immédiatement en guinée parce que si ça va en guinée moi si je défendais alpha connaît j'allais pas être ici en europe j'allais rentrer en guinée parce que j'allais me dire dans ma tête que réellement tout va bien pourquoi je vais continuer à défendre un président de la république et cesser ma vie à l'étranger pour quel motif je vais faire ça oui voilà la vérité et nous moi ça fait quelques jours j'ai déjà discuté et avec les responsables c'est un responsable et je vais aussi rentrer en contact avec et là c'est l'un d'un galop mais aussi tout ce qu'il s'agit du secrétaire à s'agir de l'organisation et l'implantation au sein de l'ufdc pour qu'il puisse contrôler et puis allaiter tous les différents fédérales de l'ufdc qui sont à l'étranger parce qu'on peut pas accepter que le communiquant des blogueurs de rpg demandent d'asile politique au nom de l'ufdc s'asseoir s'attaquer à l'ufdc s'attaquer à des jeunes activistes s'attaquer à la personne qui défend l'intérêt général de ce pays la vérité est amère mais nous devons accepter c'est la grand frère et c'est la vérité mais quiconque on dit pas critiquant mais quiconque si vous êtes en europe vous êtes aux états unis vous êtes en australie quiconque fait maintenant des insultes publiques les insultes les insultes de mère et père nous avons formé une équipe pour ça et les pirogueurs qui en train de guéler là non on va pas les écouter parce que nous savons très bien entre eux rien ne va ils ne font que s'insulté entre eux c'est des petits pirogueurs moi j'ai même pas envie de dire les noms parce que je n'accorde pas l'importance à une personne qui n'est pas important j'ai un cible mon cible c'est monsieur alfa condé et ses protocoles son entourage oui il faut vraiment que ça soit clair et vous les militants si vous êtes là militant de l'opposition en général je parle parce qu'il n'y a pas que du fdc qui est dans l'opposition vous les militants de l'opposition des différents partis politiques ce que nous allons vous dire contrôler votre attestation contrôler votre carte de marbre c'est il faut bien savoir quelles sont les personnes qui méritent à avoir l'attestation des témoignages au nom de votre parti politique parce que vous ne pouvez pas aider nos adversaires avoir la protection et c'est les mêmes personnes qui sont là à lutter contre nous ça peut pas marcher voilà regarde oui oui continue 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 on l'avis déjà et le jeune qui était à paris ici le nom mais j'ai même pas envie de dire son nom qui faisait des injures publiques sur les réseaux sociaux même moi je fais partie de ses victimes voilà même moi je fais partie de ses victimes il m'a insulté il m'a jamais connu on s'est jamais vu il m'a insulté alors que ce jeune est là il fait des injures en défendant le régime en place alors que son métier c'est quoi c'est de vendre des saucisses illégalement illégalement en europe ils vendent des saucisses illégalement par rendez vous il fait des publicités sur les réseaux sociaux à partir du facebook vous les contactez là bas vous vous croisez ils vous vendent des saucisses est ce que réellement la jeunesse guinée se rend compte que réellement qu'est le combat là que nous faisons ça n'a rien à voir avec une éthnie ça n'a rien à voir avec une communauté que c'est un combat que commandé pour défendre l'intérêt général de notre pays mais aujourd'hui l'heure c'est de l'opposition nous avons si on est arrivé jusqu'à ce niveau c'est parce que on n'a pas été écouté par des grands leaders de l'opposition et en vrai dit nous allons les interpréter si eux il veut pas prendre les responsabilités nous nous allons prendre notre responsabilité mais ce qui est le plus prioritaire pour le moment nous les demandons de contrôler leurs cartes de membres et les attestations du parti parce que l'ufdc on voit les militants de lpc qui font des demandes d'asile politique ils ont les cartes de membres de l'ufdc de ufr de pdn ils ont l'attestation ils ont l'acte de témoins alors que c'est pas des militants de ces partis et c'est les mêmes personnes qui sont sur les réseaux sociaux pour nous assister mais attend il faut qu'on arrête ça comment ces gens cela peut se procurer des documents officiels des différents partis de l'opposition alors qu'ils ne sont pas militants en cassettes voilà donc ils s'attaquent à nous et l'opposition et dire aux responsables de l'ufdc de veiller sur leurs cartes de membres qui peut permettre à ces maudits là de demander des asiles aux pays occidentaux ça c'est homme je ne dis pas ceux qui écrivent des messages mais tous les maudits blogueurs qui sont en train de défendre le régime alpha qui sont dans la procédure ont obtenu une protection contre on va essayer on va mettre une équipe sur place avec le tatakou on va développer une stratégie parce qu'il s'agit pas de se dire mais attend nous moi moi déjà j'ai dit à fait j'ai dit à tatakourou jeudi l'affaire est réglé il a commis une erreur on l'a corrigé à la place de ses parents mais c'est bon c'est qu'ils disent là qu'ils vont se engueuler ou ils vont passer par l'intimidation il y a des masses c'est la raison pour laquelle tout ce que vous faites il faut défendre la vérité nous on n'est pas des militants de l'ufdc ni d'aucun parti politique mais nous défendons la voix du peuple nous sommes avec la majorité silencieux nous sommes avec la majorité silencieux donc moi je reviens maintenant sur les procédures parce qu'il faut leur montrer que si tu as obtenu quelque chose dans le mensonge dans l'illégalité il faut te taire et t'asseoir si ça va en guinée il doit pas rester en occident il faut aller en guinée donc on va essayer il ne s'agit pas de se déplacer il ne s'agit pas de partir dans ces instances il suffit juste d'écrire une lettre de dénonciation on va demander à tout le monde de répertorier tous ces gens là tous ces maudits blogueux qui parlent au nom de la fois qu'on dit s'ils sont en occident on va essayer de voir s'ils sont dans une procédure où ils ont obtenu l'asile politique on va essayer de voir on va essayer de dénoncer on va essayer de les dénoncer et ils vont voir la chose maintenant je ne dis pas ceux qui écrivent des messages ça ce n'est absolument rien parce que personne n'est contre le bonheur de son projet mais tu ne peux pas être dans un bonheur de la faussité et venir fatiguer des gens inutilement c'est ce qu'il faut développer j'en ai déjà parlé avec katakou vous s'il est là il va déposer la demande on va essayer d'en parler encore on va essayer de dénoncer ces gens parce qu'on est capable tous ceux qui sont frustrés à cause de la guinée à cause de la mouvance de la gouvernance de l'alpha qu'on dit ils savent ils connaissent les démarches il y en a même des gens qui travaillent dans ces instances qui peuvent nous aider en background ils ne veulent pas se montrer mais ils vont nous aider il y a ces gens là il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté comme ça donc on va essayer de régler leur cas avec la justice on va pas aller grand frère grand frère lorsque vous n'êtes pas militant d'un parti politique où vous n'êtes pas un activiste vous êtes vous ne faites pas partie des influenceurs vous demandez l'asile la protection alors que vous n'êtes pas persécuté votre vie n'est pas en danger vous demandez au nom d'un parti d'ailleurs que vous n'êtes pas militant et que vous militez et dans un parti politique qui est le camp adverse c'est un délit c'est un délit parce que ça veut dire que vous avez escroqué vous avez failli à la convention de genève de 1951 qui a été signé en 1962 par par le protocole aux états unis et la convention de genève de 1951 disent que quiconque est persécuté à cause de son appartenance ethnique son appartenance est raciale son opinion qui se trouve hors de son pays doivent demander la protection dans le pays qu'il réside voilà pour c'est quoi la protection c'est à dire la liberté d'expression n'est pas respectée dans votre pays vous êtes persécuté parce que tout simplement vous êtes noir il a la majorité qui est blanc ou pour les raisons politiques c'est à dire vous êtes militant de l'opposition que votre vie est menacée celle de votre famille vous quittez vous pouvez demander mais la convention de genève de 1950 n'a pas signifié pour dire que vous pouvez soutenir le pouvoir en place et vous exiler en disant exil c'est quoi c'est l'exil c'est une personne qui fuit qu'on appelle l'exil une personne qui ne peut pas rentrer c'est lui oui comme voilà mais on n'est pas contre on n'est pas contre les personnes qui sont là qui sont là en fait ça ça me fait vraiment mal de parler ça parce que pourquoi et si tout va bien dans notre pays avec tous les risques ce que nous avons un guiné n'a pas besoin de s'exiler aujourd'hui la guiné est devenu le deuxième pays demandé d'asile à travers le monde il y a combien de nos frères et sœurs qui sont au maroc il a combien des guinéens aujourd'hui qu'ils sont en égypte il a combien de guinéens des femmes et jeunes femmes qui sont à comment dire accueillir ici qui sont déjà menacés là bas qui sont maltraités au sénégal c'est la même chose oui en belgique c'est la même chose france c'est la même chose hollande tu vois des jeunes gamènes et dans bon alors que dans l'habitude nous les guinéens on n'est pas sorti mais regarde aujourd'hui on est le deuxième pays demandés d'asile à travers le monde oui et si nous nous dénoncer nous dénonçons aujourd'hui contre l'industrie qui reste dans ces pays les arrestations arbitraires manque d'emploi pour la jeunesse guinéen mais aussi les personnes qui profitent du bien mal acquis qui ont accepté des maisons un peu partout à travers de commande à travers le monde en profitant sur l'argent du contribuable des pauvres guinéens et nous voyons aujourd'hui les personnes qui se disent que réellement que c'est les présidents par exemple bon en disant il faut aller tout droit au billet que le président alpha con est en train de travailler ils sont là à s'attaquer à les gens à cerner contre les gens menacer la vie des hommes et c'est les mêmes personnes qui quittent au pays pour venir en europe une fois en europe ils demandent l'asile au nom des commandes et des différents partis politiques de l'opposition mais aussi ils font des vidéos en s'attaquant aux mêmes partis politiques de l'opposition et qu'ils ont fait demandent l'asile politique au nom de ces partis ça peut pas marcher grand frère oui 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 non non ça peut pas marcher vous avez demandé l'asile politique au nom de l'ufdc au nom de pdn au nom de ufr vous êtes un militant vous supportez le pouvoir en place fermez votre bourse laissez les personnes mais les leurs combats les personnes qui se battent pour le bonheur de ces pays mais si vous dites que vous avez demandé l'asile politique au nom d'un parti de l'opposition et que vous continuez à vous encerner contre les militants de l'opposition qui ne font que défendre l'air l'intérêt général de leur pays et c'est des personnes qui souhaitent aujourd'hui rentrer dans leur pays qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays et vous vous êtes là à chercher votre vie pourquoi alors vous avez décidé de quitter dans votre pays c'est simple ça me fait mal quand je vois des guinéens qui traînent un peu partout à travers le monde qui se disent que rien ne va nous sommes dans la misère ça fait vraiment mal au coeur ça fait vraiment mal au coeur donc mais concernant sur les injures maintenant ça c'est fini ça c'est fini nous avons formé une équipe sur ça quiconque déconne on va te corriger on dit pas critique critique c'est tout à fait normal lpg sympathie politique les militants de l'ufdc ou pdn ou ufr vous pouvez critiquer les critiques c'est tout à fait normal tu vas faire aussi sympathie politique ufdc sympathie politique vous pouvez critiquer comme vous voulez ça c'est pas notre affaire mais ce qui menace les personnalités publiques ce qui menace les influenceurs ce qui menace les activistes comme nous ça c'est fini et terminé alors c'est fini et terminé en tout cas il faut être sûr de ça nous on n'est pas contre les rp6 c'est un rp6 qui a demandé l'asile mais qui reste dans son coin y'a pas de problème nous sommes contre les maudits blogueurs là c'est qu'ils viennent insulter des gens à cause d'un pouvoir et puis ils défendent le même pouvoir encore quoi ils ont obtenu des papiers contre ce pouvoir donc c'est ces personnes pour qui nous nous sommes là ok voilà ton dernier mot pour que je prenne tigan aussi bientôt je vais retourner et ce que je veux dire en un mot rien n'est rien n'est tard c'est l'union qui fait la force oui la jeunesse guinéen réveillez vous le combat que nous faisons et c'est un combat noble ça n'a rien à voir avec un parti politique ça n'a rien à voir avec une communauté oui c'est pas parce que on est arrivé jusque là que chacun d'entre nous doit se décourager le combat là ne fait que commencer c'est une question de temps oui et c'est que aujourd'hui qui nous pousse à avoir tous ces temps c'est parce que nous ne sommes pas solidaires entre nous nous avons vu les maliens quand ibk est venu au pouvoir son deuxième mandat ça lui restait trois ans son mandat n'était même pas fini mais quand le peuple du mali se sont levés ensemble ils ont organisé le départ des idk nous avons vu le cas du burkina faso avec le dictateur blesse compaouré quand les balles citoyens ont décidé de se donner la main ils ont pu dégager blesse au pouvoir il a fui à l'est a en laissant le pays donc les leaders politiques de l'opposition oui s'il vous plaît arrêtons l'hypocrisie parce que c'est l'oucédiste dans sa tête si c'est pas lui personne d'autre s'il dit à s'il dit dans sa tête si c'est pas lui personne d'autre et on voit aujourd'hui la trahison qui s'est passé entre et certains leaders politiques qui militaient au sein de l'ufdésir les vaiviens qu'ils ont fait jusqu'à déposer en fait et les candidatifs mais aussi accepter de travailler avec le régime est en place c'est l'union qui fait la force ce combat n'est pas le combat d'une seule communauté si les cinq communes communes de conakry s'élèvent ensemble ils sont ensemble je vous assure que les forces de l'ordre n'auront pas le courage de tirer mais le combat se trouve d'une côté ce que nous faisons aujourd'hui c'est pour notre avenir et l'avenir du peuple de guinée vivre et l'unité nationale la solidarité laissons nos sages tranquilles il n'y en a pas ce que les sages n'ont pas dire que ce soit la coordination de haute guinée de moyenne guinée de la basse guinée guinée forestière nous la jeunesse précisément moi je suis porte parole de la coalition des jeunes membres des quatre coordinations régionales prenons notre destin à main c'est tout ce que j'ai à vous dire mais je vous assure que ce combat nous allons sortir victorieux c'est tout voilà merci merci et le combat continue voilà merci oui la victoire ou la mort